Plus quinze mille. C'est bon, c'est bon. Re-quinze. Mon tapis et je te vois. Couleur ! Oh là là ! Que salaud ! J'étais sûr qu'il me le fait ! Tu permets, non ? Quatre flottes ! Oh non ! Une seconde, mes enfants, je reviens tout de suite. Non, non, non ! Si vous voulez bien passer dans mon cabinet. Où va la bouche ? J'ai l'impression que ça doit être une grosse carie. Le nerf de papa doit être attaqué, ce qui explique Cress. Vous vous intéressez à la dentisterie ? Je m'y intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu racontes, Virginie ? C'est la première fois que tu mets les pieds chez un dentiste, voyons. Ça ne m'étonne pas. Votre fille a des danses splendides. Vous trouvez ? Ah oui. Puis elles vont tellement bien avec votre bouche. Avec tout le reste, d'ailleurs. Vous auriez dû venir me voir bien plus tôt, monsieur. Votre dent est dans un état. Ne reste pas là, Virginie, tu m'agaches. J'ai horreur qu'on me regarde dans la bouche, mais toi plus loin. Quant à vous, mon petit ami, je ne vous ai pas attendu pour me faire soigner. Mon dentiste est le professeur Aïdé Godard. Ah. Oui. On ne fait plus beaucoup ce genre de bridge. Eh bien, moi, je suis enchanté de ces services. Où est la bouche ? De toute façon, il va falloir vous enlever votre dent. Ah oui, mais non. Ça, je ne veux pas. Vous ne sentirez rien. Et croyez-moi, c'est la seule solution. Je vous défends de toucher à quoi que ce soit. Tout ce que je vous demande, c'est de me calmer la douleur jusqu'à demain matin. Je veux bien vous abrutir avec un calmant. Si vous voulez, il n'y a rien de plus facile, vous savez. À ta place, papa, je ferai confiance à monsieur Dandieu. Il a l'air de très bien connaître son métier. Tais-toi, Virginie. Quant à vous, jeune homme, je tiens à vous dire tout de suite que ma fille est fiancée avec un garçon qui me donne entière satisfaction. Vous n'avez donc rien à espérer de ce côté-là. Qu'est-ce que vous allez me faire ? Je vais vous préparer un pansement. Ah non, 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 non. Je ne supporte pas la fraise. Mais rassurez-vous, ça ne fera pas longtemps. Non. Et si vous bougez, je risque de vous faire très mal. Oh, ouvre la bouche. Ah. C'est vrai que vous êtes fiancée, mademoiselle ? C'est vrai. Tu t'imagines, mon vieux. J'avais un carré de sept. Je cale comme un con et ce salaud me sort de pair au valet. Ecoute, mon vieux. Il m'arrive une chose fantastique. Quoi ? Je viens de rencontrer la femme de ma vie. Oh, si. Oui. Elle est là dans mon cabinet. Ah, quelle aventure. On ne peut pas dire que tu as eu la main heureuse en nous emmenant chez ce dentiste. Un morceur et un alcoolique. Pas du tout. Tu ne l'as pas remarqué ? Il paie l'alcool. Avec ça qu'il a un physique qui ne me revient pas du tout. Il a l'air d'un garçon boucher. Un toucheur de bœufs. Oui, c'est ça. Un toucheur de bœufs. Oui. Eh bien, moi, je le trouve formidable. Tu es folle. C'est exactement le genre d'homme qu'il me faut. C'est exactement le genre d'homme qu'il me faut. Il aeil saison pas de l'homme qu'il me liftingait pas du tout. Le persdown, dis-登録, c'est fini. n'avait pas boudre dedans. à peut-être le ? Sous-titrage ST' 501